Tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Tu as un petit rituel ? Non, je n'ai pas de rituel. Généralement, j'enlève mon slip, je fais quelques longueurs et j'invoque des dieux indiens, mais peut-être pas le faire maintenant. C'est-à-dire que moi, j'invoque des dieux mayas, généralement, Quetzalcoatl et compagnie. Non, ça va, ce Frandaï. Non, ils ne sont pas copains. Là, on voit le French Grenier en gros plan. Il a l'air saoul, comme d'habitude. Il a un tee-shirt rouge, mais ça va. Ah oui, rouge, comme la couleur de la boisson divine, mon cher ami. Exactement, le Coca-Cola. Non, pas ce journal. Tu sais que j'ai une arme chargée dans les mains, ça a beau être une Erma, je veux quand même arrêter de raconter des conneries. Ouais, tu vas te raconter directement. Bonjour, bonsoir à tous. C'est Adrien du French Grenier, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné. Mais c'est d'âme. Vous avez vu comme il est beau ? Il est vrai, en plus. Il est vrai, moi aussi. Incroyable, on n'est même pas gonflable. Voilà, c'est avec mon cher projectile que je vais faire les... Oui, oui, mon cher, puisque Pato, quand même, tu fais partie des rares Youtubers avec qui je m'entends bien. Bref. Alors, ce cher projectile m'a ramené des flingues dont il penserait que je les aimais bien. Alors, comment vous dire que... Il y a peut-être une erreur sur la personne ! Il est très bien celui-là. Oui, il a une bonne gueule. J'admets, il a une bonne gueule. C'est joli. Mais c'est un Herma ! Vous savez à quel point j'aime les Herma. Ah oui, alors si ça marche bien, il faut admettre, c'est tout de suite une autre. Parce que d'habitude, un Herma, ça ne marche pas. C'est ça, en fait, qui me gêne. Alors, si j'ai eu quelques incidents au début où je devais réarmer mon marteau pour retirer derrière... Oui, ça, ça arrive, effectivement. Mais c'était plutôt avec un type de munitions, donc je crois que ce n'est pas forcément lié aux flingues. D'accord, donc c'est peut-être plus... Moi, je dirais qu'il marche bien. C'est peut-être plus la mule. Bon ! Je suis persuadé qu'il va bien marcher. Eh bien, écoute, nous allons voir. Alors, donc ce truc, c'est le Herma Verke, modèle EP 882... S. Qu'est-ce que ça veut dire, S ? Je porte. Ok. Il n'y a pas de problème, je porte. Oui, ce qui est possible, puisqu'en plus il a des organes de visée sport. Ah. Donc, c'est une copie de P38, mais en 22. Décidément, chez Herma, ils aiment beaucoup faire des copies. Alors, c'est fluide. Il faut admettre, c'est... Il faut mettre le chargeur, sinon tu ne peux pas percuter. Yes. Trop cool. Je hais les sûretés de chargeurs. C'est extrêmement fluide. Maintenant, évidemment, comme ils viennent chez toi, il est propre. J'ai très peu tiré. Je n'ai pas fait grand-chose dessus. Il vient de l'armurier chez laquelle j'ai acheté. Après, j'ai vidé quelques chargeurs, mais... En gros, je n'ai rien fait dessus. Ok. Bah, écoute... Mais je les ai tous récupérés en bon état. D'accord. Selon mon point de vue, moi, qui n'est pas forcément le meilleur. Il faut que c'est un point de vue. de youtubeurs en plus, donc quasi divins. C'est la bible, quoi. Exactement. Alors, on va tester ça. Alors... Déjà, j'ai du mal avec le cran de hausse ou le guidon au choix. Soit l'un est trop fin, soit l'autre est trop large, mais bon, bref. C'est très souple au tir. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Ni même si j'ai fait quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que tu disais ? C'est un bon feeling. Pourtant, je ne mets mes doigts nulle part. D'habitude, je ne le prends pas du tout comme ça, mais là, je sais que c'est un 22, donc... Tu peux mettre la faute sur l'arme, ça me pose aucun problème. Ou sur la munition. Ouais, je crois que c'est peut-être la munition. Ça, c'est le chargeur que toi, tu as grailli ? Oui. On va essayer de voir avec les... Donc là, on était... Ça commence par solo, ça finit par gniac. D'accord. Je ne sais pas, sinon j'en ai d'autres. Ouais, je ne sais pas du tout. Donc là, on était sur Winchester Super X Standard Velocity, et là, on passe sur des Soloniacs... C'est quoi, le... Le modèle pas cher. Training. Soloniac Training, voilà. Donc le modèle pas cher. Alors, je ne sais pas ce qui était en train de me piner le doigt à chaque tir, là. Il était dedans, en plus. Un chouïa... Oh, là, ça marche bien. Ça marche mieux. Bon, ok, d'accord. Donc, c'était la munition. Cher ami, puis-je vous en emprunter ? Bien entendu. Donc là, on passe sur des... Ah oui, des Norma, toi, t'es comme ça. Je ne sais pas, je les avais achetés à bon prix, alors... À bon prix. C'est quoi, c'est bien ? C'est pas bien ? Norma, généralement, c'est putain de cher, oui. Donc, je vais en faire un coup de chaque côté. Donc, jusqu'à maintenant, c'est relativement simple, mais il faut admettre que l'arrière de la culasse a tendance à vous piner un peu le doigt quand, comme moi, vous essayez de la prendre vraiment très haut. Il chipote. C'est mon rôle de chipoter. Donc, au revoir, Shoshana. Cette fois, c'est le bon modèle. Ou presque. Alors, c'est extrêmement souple. Ça, il faut admettre. Ça ne kick pas. C'est très caoutchouteux comme recul. Moi, j'aime bien. Non, c'est vrai. Bon, de là, elle est jetée par terre, quand même. C'est de rage. Allez, un petit rapide. Faut admettre. C'est propre. Ça tient bien. J'en reviens pas que je sois en train de dire du bien de Herma. Sans rien. Tu es peut-être tombé sur un bon numéro. Oui, non, non, mais je pense que c'est bien. Bon, maintenant, c'est manifestement de l'acier coulé. J'ai horreur de ça. Mais oui, je dois admettre, oui, c'est extrêmement stable. C'est un recul très caoutchouteux. Donc, c'est vraiment très bien. Après, si tu en mets d'être mauvaise lampe, ne te retiens pas parce que je suis là. J'ai une tête à me retenir parce que tu es là. Non, ça va. Non, non, rends sur toi. Ça marche. Profitez. Je pense que c'est la première fois qu'on voit projectiles tirés à cartouche réelle sur YouTube. Profitez, profitez. Moi-même, je ne savais pas du tout qui connaissait les droits des flindes, en fait. On va pas rentrer dans ce débat. Je sais pas. Si, je suis dedans, non ? Je pense aussi. Ouais, je suis un peu haut, mais je suis dedans. Je pense aussi, ouais. Si, ça marche bien. Bah... Ça m'arrache les trites, mais oui. Aussi surprenant que ça paraisse, ça marche bien. Parfait. Incroyable. Bon bah écoutez, voilà. Il fallait ça pour... Il fallait que le Deus Ex R Comprima se pointe pour me faire changer d'avis sur Herma. C'est bien. Ou du moins, modérer un peu mon avis. Bon, alors on va avoir un coup de chance, quoi. Aussi. On verra la prochaine fois. Si on a d'autres Hermas. Dès que j'ai une Herma, je t'appelle. Ça marche. Chacun ses goûts. Bien. Eh bien écoutez, les amis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Trèfle. N'oubliez pas, ce cher monsieur reste encore pendant deux semaines. Je... Ça va être un cardin. Ça va être un peu compliqué. Bref. Mangez du poisson, buvez de la bière. Ciao. Ciao. Ciao.